Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise d'Eol. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis en ligne depuis quelques années quelques modèles de radiocommande qui me sont passés entre les mains pour dépannage. Et cette année 2018, je vais essayer, malgré une très forte demande et donc un manque de temps parfois, je vais essayer de mettre en ligne un petit peu plus souvent des dépannages de radiocommande. Et donc on va commencer par celle-ci qui est une radiocommande de marque Elka, une radiocommande italienne pour commander une grue de chantier. Donc voilà, cette radio est en assez mauvais état. Le boîtier supérieur est cassé ici comme vous pouvez le voir et malheureusement l'eau pénètre à l'intérieur de l'émetteur. Donc le nerf de la guerre d'une radiocommande, c'est un petit peu l'étanchéité. Et donc nous allons remédier à ce problème en remplaçant le boîtier supérieur de cette radiocommande. Voilà. Alors pour procéder au remplacement de cette radio, il va falloir d'abord nettoyer toute la partie supérieure, donc nettoyer la boutonnerie qui ensuite sera démontée et qui sera transférée dans un boîtier neuf. Voilà. Donc après quelques minutes de nettoyage mécanique, la radio est redevenue à peu près propre. Et donc le nettoyage laisse entrevoir les problèmes ici de rupture du boîtier par lequel l'eau pénètre. Et puis également on voit que les soufflets ici de protection des interrupteurs sont déchirés. Voilà. Donc on va maintenant procéder au démontage de cette radio. Donc elle a déjà été démontée une première fois pour vérifier l'état intérieur. Et on a déjà procédé un petit peu au nettoyage intérieur avant de faire donc le transfert. Voilà. Donc la radio est ouverte. Et donc tous ces éléments, les deux joysticks, l'arrêt d'urgence, le commutateur à clé et les trois commutateurs à levier vont être démontés, déposés pour être transférés dans un nouveau boîtier. Alors le boîtier supérieur est désormais démonté. Voilà. Comme je vous le disais précédemment, il sera remplacé par ce boîtier neuf. On va en profiter donc pour finir le nettoyage de la boutonnerie, des éléments externes. Voilà. Et puis remplacer bien entendu les soufflets de joystick puisque comme cette radio va repartir dans le circuit pour quelques années, on fait un petit peu en même temps que les travaux curatifs. On fait aussi bien entendu des travaux préventifs, donc à savoir la restauration de l'étanchéité de cette radio. Voilà. Avec de la pièce qui nous permettra de remettre en ordre cette radiocommande durablement. Alors après démontage des soufflets de joystick, on s'aperçoit que l'un des deux, je ne sais pas si on le voit très bien, est fortement abîmé. On a des traces noires à l'intérieur, une sorte d'amalgame de graisse et de plastique et de granulats qui sont venus user un petit peu cette pièce-là qui permet le retour au centre du joystick. Et donc ce joystick a pris du jeu. Donc il va falloir qu'on démonte tout ça, nettoyer, faire un nettoyage complet, enlever tous ces granulats qui sont rentrés à l'intérieur du joystick. On remplacera un certain nombre de pièces d'usure. Voilà. Et puis à la place des soufflets d'origine qui sont comme ça, on mettra des soufflets avec une collerette intégrée, vous voyez à la base, qui permettra d'avoir une meilleure étanchéité de l'ensemble. Alors voici un petit aperçu de la boutonnerie nettoyée avant remontage. Donc voilà, ça c'était le joystick qui était le plus abîmé des deux. Donc il a subi un nettoyage en profondeur. Il va être à nouveau lubrifié. Lubrifié, donc attention à utiliser les lubrifiants appropriés et ne surtout pas utiliser de graisse minérale. Voici le bouton d'arrêt d'urgence qui a été débarrassé du béton. Ensuite, le commutateur, l'interaclet, voilà, nettoyé lui aussi. Et puis les deux petits cadres qui tiennent les soufflets de joystick. Donc on va procéder maintenant au nettoyage du deuxième joystick et puis débuter le remontage. Voilà, alors donc les travaux ont bien avancé. La boutonnerie a été remontée, les joysticks reconditionnés, remis en état. Voilà, donc il nous reste encore un petit peu de travail. A savoir que nous allons donc remonter des soufflets d'étanchéité neuf sur ces trois interrupteurs, remonter les têtes ici. Et puis ensuite, bien entendu, comme à l'habitude, nous allons monter cette radiocommande sur bande essai. Pour contrôler que le fonctionnement est optimal pour que cette radiocommande puisse retourner chez son propriétaire. Voilà, donc l'émetteur est pratiquement remonté. Le récepteur a été branché sur notre bande essai. Et nous avons voulu vérifier que l'émetteur se mettait en service. L'émetteur ne se mettait pas en service. À ce moment-là, les capuchons d'interrupteurs n'avaient pas encore été remontés. Et donc, nous venons de nous apercevoir que cet interrupteur à levier, ici, est cassé. Donc, il interdit la mise en marche de la radiocommande. Il va donc falloir le remplacer. Donc, bien entendu, nous avons la pièce nécessaire pour remplacer cet interrupteur cassé. Tout comme, bien entendu, toutes les pièces de rechange d'origine. En l'occurrence, ici, il s'agit des capuchons d'interrupteurs à levier. Donc, on va procéder au remplacement de cet interrupteur. Et ensuite, faire tous les essais de rigueur pour vérifier que cette radiocommande est apte à repartir dans le circuit. Alors, nous revoici donc avec notre émetteur désormais fin prêt à fonctionner. Donc, on tourne le commutateur marche-arrêt et on pousse le poussoir de marche. Donc, on voit qu'ici, on a un clignotement de la LED jaune qui signale que l'émetteur est en service. Et ici, donc, l'interrupteur qui a été remplacé qui permet d'arrêter l'émetteur. Alors, donc, nous avons fait toutes les vérifications d'usage. On peut voir ici que, donc, le fameux interrupteur a été remplacé. Pour les personnes qui ont un oeil averti, vous constaterez que c'est un inter à double circuit. Je n'avais pas d'inter à simple circuit sous la main. Enfin, ça fera office de remplaçant. Ici, on a remis, donc, on a pris soin de remettre des petits colliers qui permettent de maintenir les connecteurs des joysticks au cas où la radio fasse une chute pour pas qu'ils puissent se déconnecter. La nappe a été attachée correctement. Et ici, donc, nous avons mis notre étiquette de dépannage avec la date d'aujourd'hui. On peut voir que les précédents dépannages ont eu lieu il y a déjà assez longtemps. Le 31 octobre 2012. Et puis, le précédent, donc, le 22 février 2010. Donc, cette radio ne passe pas très régulièrement chez nous. Ce qui veut dire que nos dépannages sont durables. Donc, on va refermer la radio. On va faire un rapide contrôle du niveau HF de l'émetteur pour vérifier que la portée soit bonne. Alors, ici, on est devant l'analyseur. qui allait sur la fréquence 434.30. Et on va mettre l'émetteur en service. Voilà. Et on voit que notre niveau de sortie est confortable. Et que ça devrait suffire pour avoir une portée tout à fait acceptable entre l'émetteur et le récepteur. Passons maintenant, donc, au récepteur. Alors, donc, voici notre récepteur. Il a été installé sur le banc d'essai qui se trouve ici avec un cordon de conversion qui permet d'adapter le câblage de la radiocommande par rapport à notre banc d'essai. Donc, nous avons plusieurs cordons de conversion. Ici, c'est le cordon de conversion qui sert aux grues de type Terex, les séries CBR. Voilà, donc, ce cordon est intercalé entre le récepteur et le banc d'essai. Et puis ici, vous pouvez voir, donc, divers voyants qui sont éclairés. Donc là, la radio est en marche. Je la coupe. On éteint tout. Donc, les deux premiers voyants, en haut, à droite, signalisent la mise en marche et le klaxon de la grue. On va avoir ensuite, donc, on va faire le levage avec ici ce voyant rouge qui est la descente en première vitesse, la deuxième vitesse, puis la troisième vitesse. Ensuite, on va passer en montée. Première, deuxième, troisième vitesse. Ensuite, nous aurons une première vitesse de chariot en avant, puis une seconde vitesse. En arrière, première, deuxième. et les orientations gauche, première, orientation gauche, deuxième, et orientation droite, première et deuxième vitesse. Voilà. Ensuite, nous avons ici, ce voyant tout à fait à droite, qui est l'interrupteur qui permet de faire le mouflage de la grue. Voilà, pour changer de mouflage. Et donc, on voit que tout fonctionne correctement. On peut donc considérer que cette radiocommande est parfaitement opérationnelle. L'émetteur et le récepteur ont été vérifiés. Les pièces d'usure et les pièces cassées ont été remplacées. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous et que peut-être, nous aurons l'occasion de faire connaissance pour éventuellement dépanner ou vous vendre une radiocommande. Je vous dis à bientôt.